Je fais cette vidéo. Bien malgré moi. J'ai fait un rêve dans lequel le Seigneur m'a parlé. Je me voyais à mon travail. Je préparais mes cartons et collais les étiquettes déçues, cette fois toutes les étiquettes portaient le visage du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur m'a parlé et m'a dit ils suivent Judas. Mes frères, il y a longtemps que le Seigneur m'a demandé d'enseigner. Je sais très bien ce que signifie ce rêve et ses paroles. Vous suivez des disciples qui ne connaissent pas le Maître. Je sais qu'il me demande encore d'enseigner. Je ne comprends pas pourquoi, l'Éternel m'a choisi comme épouse et encore bien moins, pourquoi moi pour enseigner, car je suis une personne solitaire, j'aime les gens quand ils sont loin de moi. J'ai payé cher le contact avec les autres, aujourd'hui, j'aime le contact de la nature, des animaux et des enfants. J'ai jamais été appréciée par personne, même celle qui m'a enfantée me est sans raison. Je suis quelqu'un qui ne va pas vous dire ce que vous voulez entendre, mais qui vous dira la vérité, il y a des jours où je peux devenir très froide d'ailleurs le Seigneur Jésus-Christ en a encore fait les frais. Il est passé la nuit dernière alors que je dormais, il a laissé son oreiller comme ça. En me levant le matin, je lui ai dit qu'as-tu fait d'exceptionnel ? Combien d'hommes ont déplacé leur oreiller cette nuit ? Au moins, ils ont dormi à côté de leurs épouses eux. Frères, je suis rétisante à l'enseignement pas que je doute de ce que Dieu m'a enseigné. Car je sais que cela n'est que pure vérité, et que l'Éternel est vivant. Mais je doute de ma capacité à être patiente envers les frères. De ma capacité à supporter autrui, et à aller jusqu'au bout de ce ministère. L'enseignement n'est pas une tâche facile, ceux qui enseignent seront jugés plus durement, car s'ils perdent les âmes, ils devront en plus de leurs péchés, en supporter les conséquences. De plus le Seigneur Jésus-Christ m'a donné des ordres nouveaux dans lesquels j'aimerais m'y consacrer, c'est pour ça que je ne voudrais plus perdre mon temps ici.